Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour parler plusieurs langues, comment devenir polyglotte, parce qu'aujourd'hui j'imagine que vous vous rendez compte, tout comme moi, que les frontières se rapprochent dangereusement, toutes les frontières tombent et on se retrouve de plus en plus confrontés à la nécessité de parler d'autres langues, si ce n'est pas l'anglais, au moins l'anglais. Et moi ce que je vois aujourd'hui, comment je le ressens, peut-être que je me trompe, mais dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose, c'est que l'anglais ça sera le minimum syndical et si on n'a pas d'autres bagages langue, si on n'a pas d'autres langues, ça sera de plus en plus compliqué, ça va devenir la nouvelle norme. Je le vois un peu comme le digital, ceux qui ne prennent pas le virage du digital, qui galèrent avec leur ordinateur, leur smartphone, et bien malheureusement ça va être très compliqué dans les niveaux, dans les environnements professionnels. Aujourd'hui j'entends tous les jours, vous me dites qu'il y a des postes qui vous passent sous le nez, vous êtes qualifiés pour le poste, mais malheureusement à cause de l'anglais, voire d'autres langues, vous ne pouvez pas accéder à ces postes. Bien que vous ayez toutes les compétences, et bien ce bagage vous empêche d'évoluer professionnellement, vous le ressentez sans doute aussi en voyage, quand tout le monde parle anglais et que vous êtes le seul « Non, I don't speak English », ça ne passe pas, c'est galère, et sans parler de tout ce qui se passe à l'intérieur, on se sent rejeté, on se sent nul, on sent qu'on perd confiance, alors que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, être polyglotte, parler une, deux, trois, voire plus de langues, ce n'est pas réservé à une élite, c'est totalement possible, vous êtes capables de le faire, et c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai l'exemple en fait, au quotidien, je le vois toujours avec mes élèves du marathon anglais, du coaching marathon anglais, juste avant de rentrer dans le programme, on me dit « Ah non mais je vais être un challenge pour toi, je vais être un calvaire, moi l'anglais je suis trop nulle, j'arriverai jamais, c'est pas fait pour moi », etc. Et puis à la fin du programme, bah en fait je vais peut-être me mettre à l'espagnol, et puis après à l'italien, et puis voilà, on lève la barrière, et bim c'est parti, et ça je sais que c'est possible, être polyglotte c'est pas un génie, c'est pas un talent, c'est possible pour tout le monde, il suffit d'avoir la bonne méthode, et surtout d'avoir confiance en soi, de lever la barrière, tous ces blocages, et on va voir ça aujourd'hui. Mais juste avant de vous partager mes secrets de polyglotte, si on peut dire ça, je vous invite à télécharger le kit de démarrage, juste en dessous de cette vidéo, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, je vous mets le lien ici en description, c'est un kit qui est gratuit, et vous verrez, vous serez invité à des masterclass, à des lives, voilà, je vous envoie plein plein de pépites, pour savoir comment apprendre les langues dans le fun, dans les méthodes très 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 éloignées du schéma scolaire, voilà, inscrivez-vous, vous aurez tout ça dans votre boîte mail. Ok, alors, pour démarrer, déjà, parler plusieurs langues, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous pose cette question consciemment, exprès, en vous disant, mais qu'est-ce que ça veut dire parler plusieurs langues, c'est évident, non ? Non, je vous pose cette question parce qu'en fait, je veux que vous répondiez à cette question selon votre propre définition. Parler plusieurs langues, on ne va pas aller s'empoisonner de la comparaison en allant copier le modèle du voisin, enfin, du voisin ou de votre mentor polyglotte. Il parle dix langues à la perfection dans tous les domaines, il parle d'aéronautique, de, je ne sais pas, de construction de maison, voilà. Bref, il est excellent dans tout, mais ça, c'est sa définition, c'est son schéma. Moi, ce que je vous demande, c'est de définir votre schéma à vous, quelle langue vous voulez parler, c'est vraiment de définir, parce que si vous faites un copier-coller du modèle des autres, ça ne va pas fonctionner, parce que vous n'aurez pas le levier émotionnel, l'envie, le truc qui vous appartient, il faut vraiment que ça vienne de vous. Donc, les questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, pour vous aider justement à définir comment vous allez pouvoir parler plusieurs langues, c'est de savoir en priorité quelle langue vous voulez parler. Quelle langue vous voulez parler ? Vous faites une liste, vous écrivez la liste, on verra après pour définir par laquelle commencer. Vous allez écrire pourquoi, pourquoi vous voulez parler cette langue. Pour chaque langue, ça sera sans doute une raison différente. Vous avez une langue, par exemple, il y aura la langue du cœur, parce que dans votre famille, vos arrières-grands-parents parlaient cette langue, étaient originaires de tel pays. Cette langue-là, c'est peut-être plutôt pour le boulot, pour s'épanouir professionnellement, pour ne plus être frustré, ne plus se sentir à l'écart de ses collègues, de ses patrons, etc. Il y aura telle langue, ce sera, c'est juste parce que j'ai envie de faire tel voyage, c'est mon rêve de faire le tour de l'Australie, je ne sais pas. Vraiment définissez un pourquoi en face, et allez chercher, essayez de gratter en fait, pour aller chercher le truc émotionnel qui est derrière. Et si vous avez du mal, posez-vous la question, faites le jeu des 7 pourquoi, pour aller chercher la véritable raison, parce que souvent, il y a une carapace qui est devant. Et ensuite, autre question, c'est quel niveau vous voulez atteindre dans chacune de ces langues ? Alors, vouloir être parfait dans chacune des langues, pourquoi pas, c'est votre choix. Mais vous allez voir au fur et à mesure, en avançant, de toute façon, vous pourrez ajuster en avançant dans vos objectifs. C'est là déjà pour être réaliste, savoir pourquoi, déjà le fait de savoir pourquoi vous voulez parler la langue, ça va vous permettre de définir le niveau que vous voulez avoir. Si par exemple, vous démarrez par l'anglais, et que vous en avez besoin dans un milieu professionnel, vous allez devoir mener des réunions, présenter des projets à votre direction, oui, votre niveau, il sera sans doute au niveau C1, vous le voudrez au niveau C1, au niveau avancé. Ensuite, l'italien, c'est juste pour faire, aller une fois dans l'année, vous allez en Italie, pour vous débrouiller, pour vous faire comprendre, comprendre, vous n'avez pas forcément besoin d'un niveau parfait. Si après, vous le voulez, c'est à vous le définir. Ensuite, la deuxième chose qui, selon moi, est importante, qui est extrêmement importante, je devrais dire, ce sont vos croyances. C'est-à-dire, c'est que souvent, c'est la première chose que je vois auprès de mes élèves avant qu'ils entaignent nos programmes, c'est qu'ils se disent, je ne suis pas capable, je suis nul, il faut le talent des langues, il faut le gène des langues, les langues, c'est réservé à une élite, il faut être intelligent, il faut avoir une grande mémoire, et j'ai peur de ne pas réussir. Tout ça, tout ce genre de phrases, je vous invite à les lever, à lever ces croyances, parce que oui, pour moi, ce sont des croyances, c'est totalement faux. J'ai également cru à ça pendant très très longtemps, pour ceux qui connaissent mon histoire, d'ailleurs, je vous en parlerai dans la vidéo la semaine prochaine, je vous la ferai en plusieurs langues, pour vous expliquer mon parcours, mais voilà, j'étais nulle en anglais à l'école, hashtag coupable, j'avais 6 sur 20 en anglais à mes examens, voilà, c'était l'enfer, et pour autant, je ne me croyais nulle, et pour autant, eh bien aujourd'hui, je suis polyglotte, je parle plusieurs langues, et je vous explique justement comment faire juste après dans cette vidéo. Donc, première étape, c'est lever ces croyances, vous en débarrasser, les modifier, les remplacer par d'autres phrases, que oui, c'est possible pour vous aussi, et je vous assure que je le vois tous les jours, je le sais, faites-moi confiance, si aujourd'hui, vous ne faites pas encore confiance là-dessus, faites-moi confiance, et si vous appliquez vraiment tout ce que je vous conseille, vous aurez les résultats comme je le vois avec mes élèves. Et donc, il y a une erreur, avant de vous expliquer comment vous allez faire, c'est qu'il y a une erreur monumentale, c'est qu'une fois que vous avez levé ces croyances, eh bien, on arrive avec trop de confiance, c'est-à-dire qu'on se dit, ah ben oui, là c'est bon, je suis capable, je vais devenir polyglotte, on a levé le voile, eh bien, l'erreur du début, c'est de vouloir tout faire en même temps, de commencer à apprendre 3, 4, 5, 6 langues en même temps, on se fait un planning de fou, le matin on fait l'anglais, le midi l'espagnol, le soir l'italien, bref, tout ça, oubliez, oubliez, parce que c'est... vous allez vous cramer, ça ne va pas fonctionner sur le long terme, ça va durer 15 jours et encore, pour ça, je vous renvoie au cycle émotionnel du changement de Daryl Conner, c'est des travaux qui ont été réalisés dans les années 70, et il nous explique qu'en fait, quand vous démarrez un nouveau projet, c'est que la première étape, vous êtes... pendant la première étape, vous êtes hyper enthousiaste, on se sent invincible, je dis vous, mais moi aussi, ça m'arrive dans tous les projets, on rassemble toutes les ressources, on est au tchaké, on y va, notre niveau de motivation est là, sauf que plus on avance, plus le cycle redescend, et on arrive sur la deuxième étape, où on commence à prendre conscience des difficultés, et là, la motivation lâche, et c'est la discipline qui va vous permettre de continuer à avancer, mais ça demande de l'énergie, du travail, et si vous démultipliez tout ça, et bien ça va être difficile de tenir sur le long terme. Donc maintenant, venons-en au comment, au comment parler plusieurs langues, et bien, je vais vous révéler un truc de fou, c'est que pour parler plusieurs langues, il faut apprendre une langue à la fois, une seule langue à la fois, par exemple, si vous décidez de vous mettre à la musique, comme moi en ce moment, et que vous commenciez à apprendre des cours de piano, de chant, de guitare, de ukulele, de je ne sais pas quel autre instrument, et bien, vous vous rendez bien compte que ça ne va pas être possible, ça ne va pas passer dans votre planning, en termes d'énergie, ça va être énergivore, et avec les langues, c'est exactement la même chose, c'est une langue à la fois, parce qu'apprendre une langue, c'est déjà du travail, c'est de l'énergie, c'est vraiment un projet à part entière, et ici, comme vous le savez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, pour vous dire, clac, ça va être facile, ça va tomber du ciel, et je vais vous donner la pilule magique, qui va vous permettre de parler une langue, non, ça demande du travail, et si vous démultipliez, en fait, les efforts dans plusieurs langues, et bien, vous démultipliez le temps à y consacrer, l'énergie à y consacrer, et à ce sujet, je vous invite à lire le livre The One Thing, de Gary Keller, qui va vous permettre justement de voir comment être hyper productif sur un projet, sur une chose à la fois, et donc maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est de poser votre focus sur cette langue en particulier, sur la première que vous aurez choisie, pendant six mois, un an, selon la langue que vous décidez d'apprendre, pour savoir comment organiser tout ça, votre apprentissage, toute la méthode, je l'ai déjà partagée dans la conférence du marathon anglais, justement, parler anglais en six mois, et pas en dix ans, je vous explique tout ça, je vous mets le lien dans la description, ou juste ici, ça vous permettra de voir comment, justement, vous organiser pour apprendre une langue, cette méthode est également valable pour les autres langues, et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au bout du chemin de la première langue, au bout du chemin, c'est pas vrai en fait, c'est qu'il n'y a jamais de bout de chemin, c'est que dans l'apprentissage, c'est infini, il y a toujours, voilà, l'apprentissage ne se termine jamais, mais une fois que vous avez des bases solides, que vous êtes à l'aise à l'oral, c'est ça pour moi, le curseur, vous êtes à l'aise à l'oral, vous pouvez parler, c'est pas parfait, mais vous pouvez vous faire comprendre, parler, et là, en fait, vous pouvez passer sur la deuxième langue, et, ce qui est important, c'est de faire le bilan, au bout des six mois, un an, c'est de vous reposer la question, est-ce que j'ai toujours envie de parler une deuxième langue, est-ce que j'ai toujours envie de parler cette deuxième langue en particulier, laquelle j'ai envie de démarrer, est-ce que je suis prêt à renouveler cette expérience, parce que vos envies changeront évidemment au fur et à mesure, vous allez peut-être vous rendre compte que l'anglais suffisait, que votre première langue suffisait, ou alors vous allez, comme moi, développer une passion en fait pour d'autres langues, parce que vous vous rendez compte que parler plusieurs langues, ça ouvre le cœur, ça ouvre la connexion aux autres personnes, et, en revanche, il y a un truc que je veux vous partager, c'est un secret de polyglotte, si je peux vous dire ça, c'est que, parler plusieurs langues, c'est à la fois la liberté de pouvoir échanger avec qui vous voulez, vous sentir libre, confiant, d'aller partout où vous voulez dans le monde, de posséder pour les métiers que vous voulez, parce que vous avez cet avantage concurrentiel de parler plusieurs langues, mais de l'autre côté, il y a un truc, moi, c'est une... comment vous dire ? Je vais vous l'expliquer différemment, c'est que, une fois que vous parlez plusieurs langues, ce n'est pas acquis à vie, c'est-à-dire que si vous n'entreprenez pas les langues, vous allez les perdre, et quand vous avez passé 6 mois, 1 an, voire plus, à mettre votre focus à 1000% sur cette langue, et qu'au bout de quelques années, parce que vous n'avez pas pratiqué, vous l'avez perdu, je peux vous dire qu'on a les boules, et, en fait, c'est pour ça que c'est un apprentissage permanent, donc plus vous allez rajouter une langue, plus vous allez avoir cette charge mentale, moi, c'est vraiment comme ça que je le sens aussi aujourd'hui, c'est que j'ai une charge mentale à me dire, ah là, putain, j'ai pas fait de portugais depuis un moment, et là, c'est galère, ça sort pas, je comprends tout, mais les mots ne sortent pas, tout me sort en italien, et là, tu te dis, bordel, pourquoi ? Et là, ce qui est frustrant, c'est que c'est pas totalement perdu, c'est quand même, je vous rassure, c'est que c'est quelque part dans votre cerveau, c'est quelque part dans des tiroirs un peu poussiéreux, mais il y a toujours un effort de réactiver, d'entretenir, donc si vous êtes prêts à vivre avec ça, c'est ok, mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience, et que, eh bien, vous pouvez avoir également un syndrome de l'impositeur qui peut se développer, à dire, ah ouais, mais attends, tu dis que t'es polyglotte, et en fait, là, je te parle portugais, tu sors pas un mot, bah oui, en fait, je vous en parlerai d'ailleurs davantage dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que c'est un sujet dont je peux vous parler pendant des heures, mais voilà, il faut prendre tout ça en conscience, et en tout cas, j'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu, que vous êtes prêts à vous lancer vers le polyglottisme, et dites-moi en commentaire si déjà vous parlez plusieurs langues, si vous êtes prêts à en parler, quelles langues vous voulez enchaîner la prochaine fois, et on se retrouve dans la vidéo la semaine prochaine, où je vous explique mon parcours justement de polyglotte en plusieurs langues, et n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne du Marathon des Langues, c'est aussi grâce à vous qu'on continue, c'est surtout grâce à vous, et je vous dis à très vite, ciao !